salut salut on vous retrouve aujourd'hui pour une ou deux nouvelles recettes si vous êtes sage avant de commencer un petit mot pour vous remercier pour vos commentaires vos critiques constructives n'hésitez pas comme vous le faites à nous envoyer vos retours ça nous fait plaisir et ça nous aide à un petit peu mieux travailler par ailleurs si vous avez des idées de recettes des suggestions des choses que vous avez envie de me voir cuisiner envoyez nous un petit message on y répondra avec plaisir alors aujourd'hui on vous propose une recette de pylons de poulet sans sel sans matière grasse juste avec des épices vous allez voir moi allez c'est parti nous voici de retour après que notre super régie nous est tout préparé nous avons donc des pylons de poulet on a demandé à notre boucher de nous couper les morceaux et comme il est sympa et qui nous aime bien il nous l'a fait il n'y a pas de souci ça sert à ce que ce soit plus facile de retirer la peau des pylons de poulet parce que forcément dans gourmand et sain il ya sain et la peau du poulet c'est gras alors des pylons de poulet un petit peu de papier absorbant de l'aluminium et des épices alors on a choisi du curry du curcuma d'ailleurs le curcuma excellent aliment antioxydant très bon pour la santé vous avez du gingembre et ici vous avez un petit mélange de thym de romarin et de paprika si vous le souhaitez on pourra vous faire par la suite un petit topic sur les épices et leurs bienfaits les épices sont nos amis allo curcuma bonjour tu vas bien oui ça va et toi bon allez c'est parti on va commencer par retirer la peau du poulet alors on sait bien laver les mains pour ceux qui craignent un petit peu on peut utiliser du papier absorbant mais nous on est des warriors on va pas le faire alors on attrape un morceau de poulet on vient décoller la peau zwip tac et une fois que c'est fait avec le papier essuie tout on attrape tac 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 magie tadadadam tadam et on va continuer avec les autres je vous en refais un pour vous montrer donc le pilon on décolle la peau hop on fait le tour voyez par exemple si on avait laissé les petits bouts du pilon on n'aurait pas pu retirer la peau comme ça donc c'est quand même vachement plus pratique d'être pote avec son boucher ou sa bouchère d'ailleurs hop 1 2 3 abracadabra voilà comment procède alors maintenant on va épicer nos petits pilon alors soyons généreux sur les épices on peut y aller c'est excellent pour la santé c'est ça qui va donner le goût et remplacer le sel donc on n'hésite pas on y va hop le curcuma du curry on aurait presque pu les mélanger directement dans le plat et les rouler dedans comme dans une chapelure du coup là on y va grossièrement de toute façon on va les passer au four et avec la chaleur ça va se répartir hop on n'hésite pas à les masser un petit peu c'est l'heure du spa du pilon de poulet petit massage du pilon hop 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 pour qu'il soit bien imbibé une fois qu'ils sont prêts on va pouvoir les mettre 40 minutes dans un four préalablement préchauffé à 200 degrés sur la plaque de cuisson avec un petit papier sulfurisé allez c'est parti pour la suite 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 de faire des petits chapeaux d'aluminium à nos pylons de poulet. Alors, comme on a demandé à notre bouchée, qui est super sympa, de couper les morceaux pour que la peau soit plus facile à retirer. Il se trouve qu'à la cuisson, comme les pylons vont rester longtemps au four, ça risque d'éclater, il y a des petits morceaux d'os qui risquent de sortir. Du coup, pour éviter ça, on leur fait un petit chapeau d'aluminium. Donc, on coupe un petit morceau et on prend juste le soin d'emballer le bout. Comme ça, on ne sera pas embêté, il n'y aura pas de petits morceaux désagréables qui viendront se mettre dans notre plat. Maintenant, on va les enfourner 40 minutes à 200 degrés. C'est parti ! Et voilà, après 40 minutes au four à 200 degrés, nos petits pylons sont cuits. Ils ont une super belle couleur, ça sent hyper bon. J'aimerais que vous puissiez sentir ce que je sens. On va procéder à la dégustation. C'est parfait et hyper moelleux. On va procéder ! C'est parti ! On va procéder ! Sous-titrage ST' 501